Hey yo, what up les petits jeunes, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, aux 5 minutes d'inconduite, j'ai la chance de recevoir Daphné Malboeuf. Daphné, c'est une journaliste sportive, à la radio 91.9, sur papier, à la presse canadienne, puis à la télé, à la RDS. Moi et Daphné, on a jasé un instant de bout. J'ai compris, on a passé de l'année de mon téléphone, fait qu'à la fin, il a fallu qu'on se switch sur le sien. On a un petit switch dans la vidéo, mais rien de majeur, le jeune. Sinon, on a parlé de sport, évidemment. De son amour pour Thomas Plekanec, puis d'une anecdote assez cocasse qui s'est passée pendant un match du Rocket de Laval. Je t'invite à regarder ça, mon chum. Je pense qu'on a quand même eu des bonnes pionnières au Québec, avec Chantal Maccabée, des filles comme Hélène Pelletier, Claudine Douville, Daniel Réville, Diana Eiffel. Tu sais, on en a eu quand même. C'est sûr que c'est encore peu commun, mais je pense qu'on a eu vraiment, c'est ça, le chemin a été bien pavé pour nous. Puis, de plus en plus, moi, quand je croise des filles sur le terrain, tu sais, c'est sûr qu'il y en a à Téviasport, il y en a à RDS, au 91.9 dont je fais partie, il y en a de plus en plus. Puis, j'aime bien ça. J'aime ça quand je croise des filles sur la route, puis sur le terrain, en fait. Je fais des petits saluts comme les chauffeurs de bus. Bien, on devient chum, tu sais, veux, veux pas. Après ça, c'est quand même une réalité que, justement, pas beaucoup de filles connaissent, fait que je pense qu'on se rallie beaucoup. Une solidarité. Puis, bien oui, il y a une solidarité qui s'est créée, puis je trouve ça bien belle fun. Nice! Je trouve ça le fun d'être journaliste sportive. Bien oui. Ça fait longtemps que je veux faire ça, fait que je suis contente que tu me donnes ce titre-là aujourd'hui. C'est quand même fun. Bien, certainement. Puis, est-ce que c'est le journaliste qui t'intéresse plus que le sport, ou c'est vraiment un combiné des deux? Tu ferais-tu du journalisme post-portif, mettons? Oui, c'est sûr que, tu sais, c'est la job de journaliste que j'ai voulu faire à la base. Mais je pense que rapidement, tu sais, dans ma tête, c'était clair que ça allait être le sport pour faire une histoire courte. Moi, dans le fond, j'ai voulu être journaliste parce que quand j'étais plus jeune, mon père, on s'échangeait des cahiers de la presse. Ça fait que c'était comme un moment pour moi que je pouvais passer avec mon père, puis on avait comme une certaine complicité là-dedans. Ça fait que je sais pas, au début, si j'aimais trop ça, c'était plus comme le fait de passer du temps avec mon père qui me plaisait dans l'activité. Tu sais, le sport, je pense que de plus en plus, j'étais bien excitée de recevoir le cahier de sport. Puis mon père, bien, quand j'étais super jeune, mon Dieu m'a initiée à aller voir des games du Canadien. J'étais quand même une enfant choyée. J'allais aux Canadiens. C'était qui ton joueur préféré quand t'étais petite? Quand j'étais plus jeune, je te dirais Josée Théodore. Ah ouais, hein? Et j'ai trouvé ça, et là, petite anecdote, on avait un party au 99 de Noël cette année. Oui. Et de me retrouver. Ben oui. Et tu sais, tu veux pas trop fangirl, mais... Non, tu n'as pas le choix. Non, m'allais dire, là, je t'ai comme, Josée, je trouve ça très spécial qu'on se retrouve au même party de Noël. Oui. Je trouve ça spécial parce que, tu sais, quand j'étais jeune, puis là, t'étais comme un rage. Vieillis-moi pas plus. À l'époque, mon joueur, c'était Josée Théodore. J'aimais beaucoup sa coucouille de l'eau, évidemment. Oui. Tu sais, j'étais... Mais moi, mon joueur, ça a été Thomas Chplécanek. Ah ouais? On pourrait... Là, critiquez-moi pas. Je pourrais en parler en long et en large. Moi, j'ai joué à la ringuette. OK. Puis, j'étais dans ta compte un peu plus défensée chez une fille qui se débrouillait bien dans toutes les facettes de la patinoire, dans toutes les facettes du jeu, partout sur la patinoire. Puis, mais je marquais pas beaucoup. J'étais plus une passeuse. Fait qu'on dirait que, je sais pas, Plec pis moi, tu vois, Plec, je l'appelle son petit nom. Ça a cliqué. Puis, je me retrouvais en lui. Puis, après ça, je me suis fait lancer des tomates. Mais en 2009, il était cool, là, Plec. Mais honnêtement, vous demanderez à mes amis une secondaire de l'époque. C'était quasiment maladif. Pour vrai, je l'aimais de façon un petit peu excessive. Est-ce que tu portais le col roulé? C'est un peu jain d'honneur. Oui. Pour vrai? Je portais le col roulé. En son nom. Oui, exactement. J'avais des... Je découpais... Je faisais comme des dossiers de presse. Oui. Ça, c'est un peu bizarre. Mon Dieu, je sais pas pourquoi je confie ça. Je faisais comme des dossiers de presse, là, quand on parlait de lui, là, je recensais les articles. J'avais un scrapbook avec, justement, ces découpures de journaux-là. J'avais... Dans la presse, il avait publié. C'était comme sur deux pages. C'était une espèce de portrait, en fait, de lui. Quelqu'un l'avait peint. Et ça se retrouvait dans ma chambre, évidemment, comme un poster, comme n'importe quelle fille trippait sur Nick Carter à l'époque, là. Tu l'as-tu encore, ton petit scrapbook p'écanique? Absolument. Mais quand tu jouais avec les Maple Leafs, ton petit coeur, il était du correct, ou... Et... J'ai pensé proche de pas m'en remettre. Moi, j'ai joué à la ringuette au sur-ball très longtemps. J'ai fait d'autres sports aussi, mais ça a été ça, mes sports principaux. Nice. Fait que c'est sûr que, tu sais, après ça, ben là, tu sais, je suis pas une experte, mais je me débrouille bien. Puis j'en ai vu du hockey, puis j'en ai vu du baseball, puis j'ai joué la game, même si c'est pas la vraie game, mettons, là. Mais tu sais, ça se ressemble, puis tu sais, après ça, c'est devenu un petit peu plus comme les deux sports dans lesquels j'étais plus à l'aise, dans lesquels j'étais plus à l'aise d'émettre des opinions, puis après ça, ben, tu sais, c'était au secondaire avec mes amigas, puis là, on parlait de les games, puis on parlait de... Tu sais, on entretenait des débats, puis ben, c'est ça. Là, évidemment, je pense que j'avais 14 ans quand j'ai vraiment décidé, OK, là, tu sais, je sais que je vais être journaliste dans la vie. Je suis allée, en fait, au cégep à Marie-Vittorin. J'ai fait un deck en communication profil journalisme, puis pour voir si j'allais aimer ça, parce qu'en fait, moi, je voulais aller à ATM au début, à Jonquière. Oui. Puis là, mes parents, ils trouvaient ça un peu rough de me laisser partir de la maison à 17 ans. Ils étaient pas trop sûrs. Ça fait qu'ils se disaient, ben, fais un an à Montréal, puis après ça, tu verras si t'as vraiment besoin d'aller là. Puis je me disais, ben, tu sais, je m'impliquais quand même. Moi, les profs m'avaient dit, tu sais, il faut que tu t'impliques, c'est important. Fait que je m'impliquais, là. J'étais au journal étudiant, je faisais une chronique sportive et d'ailleurs, si on regardait les articles à l'époque, c'est pas très glorieux. Mais en tout cas, tu sais, je m'impliquais et je voulais. Faut commencer quelque part. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai fait un bac en journalisme à l'UQAM. Puis avec la volonté de devenir journaliste sportive encore, c'est tout ça in the back of my mind. Fait que voilà. Puis pendant ton cheminement, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te décourager un peu, de te dire, ah, t'es journaliste sportive, t'es une fille, ou ça, c'est vraiment, là, on est dépassé ces temps-là? Je pense qu'on est dépassé ces temps-là. Très cool. Par contre, c'est sûr que juste vouloir devenir journaliste, tu sais, c'est quelque chose qui est pas facile à la base. Moi, je me rappelle, justement, mes professeurs au cégep m'avaient dit, ben, tu sais, si tu veux rentrer en journalisme à l'université, il faut que tu prouves que t'aimes ça parce que quand tu veux rentrer en journalisme à l'université, à l'UQAM, il faut que tu fasses des examens puis des entrevues. Fait que, tu sais, ils vont te demander, ben, pourquoi t'aimes ça, la com', puis qu'est-ce qu'ils démontrent, qu'est-ce qu'ils font en sorte que tu montres que t'aimes ça, le journalisme, tu sais, qu'est-ce que tu fais concrètement. Fait que je pense que c'était plus de là, tu sais, de dire, OK, mais il y a du gros... T'as montré ton scrapbook de plecanec. Ça devait être ridicule. T'sais, en journalisme, c'est déjà difficile de rentrer. Après ça, rentrer en sport, c'est encore plus difficile. Fait que, tu sais, la route, tu sais, ça sera pas beau tout le temps. C'est rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Puis, je suis prête à travailler une shot. Fait que, tu sais... Mais moi, j'avais tellement la volonté. C'est déterminé aussi. Ouais, vraiment. Puis, on dirait que j'avais un petit peu envie, je sais pas, pas de faire mentir les gens, mais, tu sais, de leur prouver qu'il y a rien de pouvoir. C'est correct. Genre, tu me dis ça, mais je vais être capable puis je vais y arriver. Puis, tu sais, c'est aussi un métier. Après ça, tu te rends compte que c'est un métier. Puis, on me l'avait dit puis c'est totalement ça. Mais, c'est beaucoup, après ça, des gens que tu rencontres, les contacts que tu te fais. Quoi que ça ne tient pas seulement qu'à ça, là, parce qu'il faut peut-être travailler extrêmement fort avant ça. Faut que tu prennes les opportunités puis il faut qu'à chaque fois que tu te dises, « Hé, bien, je travaille déjà 60 heures semaine, mais why not prendre un autre stage non rémunéré? » Ben, tu le fais, tu sais. Je pense que ça a été ça. Ma quête, vraiment, à l'université, c'était, tu prends tout ce qui passe. Au paix, ça sera une expérience. Honnêtement, c'est ça, je pense qu'avec bien de la volonté puis bien des efforts, là, tu sais, j'ai pas eu tout dans la bouche non plus. pas comme ça. Travailler très fort. En tout cas, c'est gentil, ça me gêne. Ben non, il faut le prendre comme ça, puis t'es un exemple pour les jeunes filles, fait que je t'en ai à mentionner. C'est en partie pour ça que j'ai voulu t'inviter, fait que félicitations d'avis. Ben, mon dieu. J'avais, je terminais mon bac en avril et en janvier, j'avais vu une offre passer pour le 91.9 pour être producteur au contenu, chose que j'avais pas du tout les qualifications pour remplir ce job-là. Bref, mais je me disais... Ben, c'est tout pareil, le jeune. Tu vois? Ben, pour vrai, oui. Là, je me disais, ben, il m'envoyait mon CV, au pire, il me rappelle pas. Il y aura mon CV sur une table à quelque part, ça traînera. Ils vont avoir juste vu ton nom. Exactement. Ils vont être genre, moi, c'est qui elle, voyons? Ouais. Fait que je m'étais dit ça, puis j'avais déjà, tu sais, un background, j'avais fait un stage à TSN Radio, j'avais fait un stage aux Alouettes de Montréal, en fait, avec la Ligue canadienne de football, puis je couvrais les Alouettes. Bref, j'avais quand même un... Tu sais, j'arrivais pas tout une dans la rue non plus, mais j'étais vraiment pas qualifiée pour ce job-là, puis bref, je m'étais dit, je vais juste envoyer mon CV d'un coup que. Puis finalement, bien, le coup que est arrivé, puis ils m'ont appelée pour une entrevue, puis une entrevue, tu sais, une entrevue après l'autre. Dans le fond, j'ai eu comme trois entrevues avec le patron de l'époque qui était Yves Bombardier, puis Jean-Charles, parce que c'était pour le show de Jean-Charles en liberté. Puis tu sais, ça s'était bien passé, puis ils m'avaient dit, bien, coudonc, c'est sûr que t'as pas les qualifications nécessaires, mais on aimerait ça travailler avec toi, je pense que t'as une personnalité qui fit avec notre entreprise, puis bien, pour des remplacements cet été, tu sais, ça pourrait être quelque chose qui t'intéresse. Oui, c'est sûr. Tu sais, puis là, moi, je finissais mon pack en avril, fait que c'est un peu ça le but, tu sais, de ne pas me ramasser devant rien, puis voilà, je me disais, bon, génial. Puis finalement, bien, deux semaines et demie plus tard, dans des circonstances qui me sont inconnues, Jean-Charles m'appelle, puis il me dit, bien, hier, j'aurais besoin d'une recherchiste, peux-tu venir remplacer, peux-tu rentrer lundi? On était un mercredi, je vais me rappeler toute ma vie, je magasinais ma robe de balle pour mon balle définissante de l'université. Et, mon Dieu, mais là, oui, 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 oui. Il était comme, non, mais tu sais, je veux que tu te prennes le temps d'y réfléchir, c'est de la job, mais j'ai, oui, oui, je te dis oui, là, je vais te dire oui demain matin. Bref, fait que tu sais, je suis un petit peu arrivée comme un cheveu sur la soupe, dans le fond, moi, j'avais pas fini mon bac, là, je me disais, il me reste un mois, il m'était arrangé avec mes profs et tout, fait que tu sais, fait que déjà là, c'était comme, hiiii, genre, je rentre un peu comme un cheveu sur la soupe, puis tu sais, moi, j'en charge, j'écoutais son émission, fait que déjà là, j'avais un petit peu, genre, pas être sur le choc, mais tu sais, me dire, la coche un petit peu, ok, genre, ah oui, ça, c'est ma job, puis ok, genre, c'est ma job, voilà. Puis après ça, au cours de l'été, ils m'ont confié un moment donné, il y avait Nadia Comaneci, qui venait pour l'ouverture du musée, sur les Olympiques, au stade olympique, puis là, il m'avait envoyé, c'était Pierre Infraie qui a dit, là, tu vas aller sur le terrain, puis là, ben là, ça me faisait de mon plaisir, parce que moi, c'était un peu ça que j'attendais, c'est un peu la chance que j'attendais aussi, puis de voir, tu la connaissais-tu Nadia Comaneci? Tu sais, je connaissais toute l'histoire, puis je ne l'avais jamais vue de ma vie, mais tu sais, je connaissais tellement de choses sur elle, puis là, évidemment, ben là, tu fais tes recherches, mais je savais, tu sais, à la base, que ça avait été la reine des Jeux de 76, puis tu sais, j'avais tout appris ça quand je suis plus jeune, et là, d'arriver devant Nadia Comaneci, de devoir lui poser des questions, puis de, oh là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, on est une coche plus lourde, puis là, il fallait que je fasse le show de Charles-André Marchand le midi, il fallait que j'appelle Gilbert Delorme, qui avait un show à l'époque de 10h à midi, là, je faisais mes cotes en ondes, puis tout, là, je préparais mes trucs, puis là, je faisais comme, OK, genre, oh, là, c'est pas un stage, là, c'est comme, je suis là, là, c'est ma première assignation de journaliste, en tant que journaliste, sur le terrain, c'est Nadia Comaneci, what the fuck, la première fois que je me suis dit, OK, là, c'est ce soir que je vais faire la première game du Canadien, puis je vais aller, je vais rentrer dans le vestiaire, puis tout, c'était quelque chose. Est-ce que tu t'es prise pour d'en lancer compte, un petit peu? Bien, pas loin, non, 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 mais, hey, t'sais, entrer sur la galerie de presse du centre, c'est quelque chose, t'sais, c'est complètement quelque chose, là, c'est, là, là, tu te rends, t'es comme, aïe, au moins, c'est ça ma vie. C'est qui le premier joueur du Canadien qui a été interviewé? Peuple de Canadiens. Non, ce fut, la première question que j'ai posée, ce fut à Shea Weber, parce que, il présentait, chez Weber pour la première fois au Média, au tournoi de golf de Michel Thérin. Oh my God! Bien oui, puis là, t'sais, t'es là entre tous les micros, puis là, t'es comme, t'es full petite, puis là, t'es genre, mon dieu, mais t'sais, j'essaie de poser une question, mais je sais pas si je vais réussir, parce que t'sais, il y a aussi ça, t'es un peu, t'essayes de t'imposer, puis t'sais, personne te connaît, tout le monde est comme, un peu comme moi de l'époque, mais en même temps, à la cause de la radio, t'sais, je connaissais un petit peu de visage, c'était correct, t'sais, je me suis vraiment, vraiment bien fait accueillir par des gens, mais t'sais, c'est sûr que tout le monde a une job à faire, puis là, t'sais, t'sais, tu veux pas avoir l'air trop coquille, mais t'essayes de poser ta question pareil, puis là, ça faisait, ça faisait trois fois que j'essayais, t'sais, je prenais ma respiration, puis j'essayais de poser la question, d'y aller, parce que faut quelqu'un le coup. Puis là, t'sais, j'étais pas trop visible, là, j'étais comme en tout les micros, puis je me rappelle plus, c'est exactement, c'est Joe Byrne du Journal de Montréal où Jean-François Chaumont, j'ai de la misère à me rappeler, c'était qui, mais là, il y a quelqu'un qui a dit, en tout cas, entre un de ces deux gars-là, puis c'est peut-être quelqu'un d'autre, je m'en souviens si c'est le cas, en tout cas, qui a dit, là, je pense qu'elle aimerait poser cette question, et j'ai posé ma question, puis j'étais genre, monsieur Weber, première fois que je me suis fait accueillir par Chantal Maccabé, c'est sûr que je la connaissais un petit peu à cause de la radio, mais ça aussi, là, c'était comme, starstruck un peu, puis j'étais comme, d'une gentillesse, puis je pense que c'est ça, je pense que j'ai été vraiment chanceuse, j'ai tellement été bien accueillie par les gens dans le métier, puis je me suis tellement fait ouvrir la porte, puis tout le monde était sweet, puis tout le monde s'assurait que j'étais correct, puis non, un peu comme une petite sœur, puis j'aimais ce rôle-là, autant qu'ils me respectaient, puis qu'on me laissait faire mon travail, c'est pas facile quand tu commences, tu sais, justement de t'imposer, puis de poser tes questions, puis tu veux pas déplaire à personne non plus, mais tu sais, Chantal m'a vraiment mis en confiance, tout le monde m'a mis en confiance, mais tu sais, que Chantal, ce soit elle qui m'accueille, je pense que je dois beaucoup à toutes ces personnes-là que j'ai croisées, tu sais, sur mon chemin, je pense que j'ai rien volé dans le sens où j'ai travaillé fort, mais je pense que les gens aussi que j'ai croisés sur ma route m'ont vraiment, vraiment aidé, puis m'ont vraiment toujours mis en confiance, puis m'ont toujours comme, tu sais, il y a jamais personne qui me dit que j'avais pas ma place, puis il y a jamais personne qui me fait sentir comme si j'avais pas ma place. C'était un bon moment pour toi pour arriver dans ce milieu-là, Oui, je pense que, bien oui, j'ai sauté sur une opportunité pour aller à la presse canadienne, parce que je voulais vraiment être journaliste, puis je pensais que, tu sais, c'est ça, dans, je me voyais, OK, dans cinq ans, c'est quoi les prochains mots que j'ai à faire pour me rendre, pour être journaliste de terrain, je suis allée à la presse canadienne, parce que c'est des jobs qui arrivent, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'offres de jobs en journalisme sportif, fait que quand t'envoies une, t'appliques, puis si on te prend, bien en tout cas, tu fais des moves en conséquence. Quand le 4119 m'a demandé de revenir faire de la couverture de terrain, bien là, c'est sûr que c'était une vraiment belle opportunité pour moi, fait que j'ai recouvert le Canadien une autre année après ça. Puis c'est ça, puis là, bien tout récemment, en décembre, j'ai commencé à faire des remplacements sur le Rocket de Laval. Mon travail consiste à la journée du match, tu fais des entrevues, donc, d'avant match, tu fais des entrevues durant les entr'actes, puis tu fais une entrevue d'après match, jamais le Rocket gagne, tu vas faire une entrevue un peu comme McDonny, au centre de la glace. C'est vraiment toi qui choisis, OK, c'est qui que tu veux comme gars avant le match, tu sais, c'est sûr que ça va dépendre des disponibilités, mais c'est vraiment toi, selon l'actualité du club, qui choisis, à qui tu vas parler, puis qu'est-ce que tu sais, c'est quoi que tu voulais proposer. T'as une certaine liberté. Bien, t'as une liberté, mais t'as aussi un devoir, t'sais, t'as aussi, t'arrives pas flat foot à l'écran, t'as pas, t'sais, t'as vraiment fait tes devoirs, fait que c'est de ça, c'est de savoir aussi, OK, bien quel joueur, qui est dans l'actualité de l'équipe en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec l'équipe, puis t'sais aussi, au cours des périodes, il faut que tu remarques qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui s'est, t'sais, qui s'est démarqué, parce qu'après ça, c'est toi aussi qui as le choix d'interviewer, les gars aux entrailles, fait que t'sais, c'est vraiment, ça se passe, ça se passe vite. Le hockey, c'est un sport très rapide, oui, très physique, oui, les joueurs, ils sont souvent blessés, un épaule disloqué, le nez pété, une commotion, mais toi aussi, tu l'as vécu à tes dépens. Oh boy. Mais il y a des affaires qui m'arrivent, qui sont inexplicables, puis t'sais, ça allait pas. Et là, en fait, c'est que Riley Barber, c'est fait, en faisant son repli défensif, donc moi, je suis la rondelle qui retourne vers la droite, donc je tourne ma tête, je ne regarde plus en avant de moi parce qu'il faut que je suive le jeu, puis comme tu l'as dit, ça va vite. Fait que je suis le jeu, et au même moment, Riley Barber, qui voulait faire son repli défensif, donc le bâton dans les airs, se fait percuter, se fait poigner par en arrière, se fait mettre en échec, et au même moment, lui, il part, puis le bâton. Comme ton bord de la bande, puis toi, t'es là. Exact. Il est juste devant moi, puis le bâton, sur la noix. Sur le coup, je ne pouvais même pas te dire qu'est-ce qui s'était passé tant que ça, t'sais, comme, t'sais, le corps fait bien les choses quand même, élimine rapidement les choses qui font trop mal. Ça, honnêtement, dans le fond, moi, j'ai reçu le coup de bâton ici, t'sais, je m'étais quand même reculée, j'ai reçu le coup de bâton et mon front, et ça, c'est quelqu'un qui m'avait écrit qu'il était dans les gradins et qu'il a vu ça. Dans le fond, mon front, j'ai une cicatrice ici parce que ça l'a enflé tellement rapidement que mon front a éclaté. What? Puis là, je suis pis c'est ça, mais j'ai pas reçu le coup de bâton ici, à la bas. Fait que là, je vous amène dans les coulisses parce que là, il n'y a personne qui connaît cette histoire-là. C'est quand même assez drôle. Honnêtement, on va en rire au lieu d'en pleurer, très sincèrement, pis ça me fait beaucoup rire. Au départ, t'entends juste les gars dire, ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti au vestiaire. Pis là, c'est comme un cue pour dire, Daphné, peut-tu nous donner l'information? Et à la reprise, ils sont comme, ah non, c'est notre collègue, Daphné. Fait que là, dans le fond, tout ce qui se passe, c'est que j'ai plus de son, plus d'image. Je suis assommée. Je sais que je suis sonnée, mais ça va être correct. Et là, en fait, ça s'est passé tellement rapidement. J'ai lâché mon micro parce que j'ai quand même solidement sonné. Et tout de suite, les médecins m'ont pris pis m'ont emmené dans le vestiaire en arrière comme si j'étais un joueur qui venait de se lancer main. Oui, oui, oui. C'est vraiment professionnel. Ben oui, absolument. Puis, j'ai été traité. Après ça, ils m'ont emmené. J'étais sur la chaise. Ils sont en train de me recoudre le front. Et là, moi, je vois la game pis je vois qu'il reste comme quatre minutes. Je dis là, les gars, ben beau tout ça là, mais c'est parce que j'ai eu une entrevue moi à l'entraque fait comme faudrait que ça soit au moins, faudrait que ça soit fait là avant que j'aimerais ça au père, au mère. Puis là, là les gars, ils m'ont regardé comme moi, ma moiselle comme je pense que comment vous dire que je pense pas que ça va se passer. Je pense pas que vous êtes en état. Moi, c'était juste comme je veux continuer ma game, ça va là. Pis t'sais, n'importe quel jeu. C'est une vraie joueur. Ben c'est ça. Je suis comme un joueur de hockey. Je suis comme non, non, mais je vais aller faire mon entrevue pis ça va être correct. Au moment où Riley Barber m'a accroché, c'est des gars qui sont super concentrés dans leur game. Mais je pense qu'il a senti à quel point ça avait frappé pas parce qu'il s'est retourné pis il a dit oh shit, I'm so sorry. Pis il est retourné. Mais ça, c'est passé vraiment vite. Et là, moi je presse les médecins pour qu'on me recouse le front. En fait, finalement, ils m'ont juste mis de la colle. J'étais quand même vraiment chanceuse parce qu'ils se disaient la pauvre a fait de la télé. Faudrait pas il mettait quoi tout ça dans la face. Ça a été vraiment super cool. Et là, je leur dis non, non, mais c'est beau. Au pire, on refera ça après les chums. Pis là, je me lève et là, oh boy. Oh là là. Là, je tombe bien étourdie pis là, c'est comme ben oui, ben. On te l'avait dit. Ben oui, mais c'est sûr, là, vraiment, on prend ton temps. Ben oui, prends ton temps. Et là, je ressors pis là, je vois la fille parce que dans le fond, j'ai comme une personne qui est avec moi sur le terrain pour faire toutes mes cues, etc. Mettre mon micro pis tout. Fait que là, la fille, elle me retrouve à la fin. Je sors du vestiaire pis là, elle me dit mais mon Dieu. Pis là, je dis non, je remets mon oreillette pis je suis comme elle savait t'es avec qui mon entrevue? Non, c'est comme non, je pense que non, c'est cancellé pis ça, c'est cancellé. Je ne ferai pas d'entrevue Riley Barber me voit et là, il me dit oh my God pis là, il me fait comme un calais pis il était genre I'm so sorry. Il devait tellement sembler. Pis là, je suis comme ok, mais non, mais tout est correct pis là, je me dis juste oh mon Dieu, mais tu sais, quand ça fait tellement mal que tu brailles tout seul, ben là, j'ai comme mon Dieu, mais là, mon maquillage. Fait que là, moi, je pensais juste à ça, j'étais comme il se saigneur pis là, j'étais comme faudrait essayer de cacher, absolument pas, je suis pas au courant que j'ai une orange dans la face et là, je vais juste voir où est-ce que je vais d'habitude durant les entracles. On retouche habituellement mon maquillage mais très peu et là, je dis juste à la fille, pense qu'il va falloir refaire mon maquillage au complet. J'ai comme un petit peu pleuré pis là, elle est comme ben voyons, mais qu'est-ce c'est qui s'est passé pis là, elle, elle voit ma pote pis là, elle était comme mais là, pis je suis comme non, non, mais ça va, mais on va juste retoucher mon maquillage pis ça va être correct et là, j'ai pris parce que mon père écoutait la game, mon père m'a texté t'es-tu correct et j'ai juste pris une photo mais comme pour moi, genre, tout allait bien et là, c'est là, en voyant la pile pis là, c'est comme en checkant mon téléphone pis là, je suis tombée genre super étourdie pis là, j'ai comme oh là, je fais une commotion pis là, j'ai pas eu de mal au coeur là, les paramédics sont venus là, ils étaient comme bon, c'est pas ta première commotion, on aimerait ça que t'ailles en ambulance pis là, j'étais comme mais je peux-tu finir mon match pis là, t'es comme ben mademoiselle, ça serait mieux pas, t'sais. Fait qu'on me transporte à l'hôpital, là, c'est super niaiseux parce que je suis comme ben voyant, genre, j'ai pas besoin d'aller en ambulance. C'est aller jusqu'à là. Là, c'est ça, pis t'sais, on m'a pas fait voir un médecin tout de suite, en fait, j'ai eu un rendez-vous le lendemain matin parce qu'aujourd'hui, j'étais comme moins stressée. Mais c'est ça, t'sais dans le fond, mes deux commotions, moi, j'avais fait ma quatrième commotion que six mois auparavant, donc l'été d'avant. Fait que c'est ça qui a fait, t'sais, en sorte que ça a comme, ça a un petit peu, ça s'est un petit peu moins bien passé par la suite. T'sais, je pense que sur le coup, j'étais vraiment dans l'adrénaline pis je pense que la meilleure personne pour venir me chercher, c'était mon père parce que là, j'étais comme on va arrêter elle est sonnée, ça a pas dit tout. Il était comme calme-toi deux secondes, arrête de parler. J'étais comme papapepapa. Les amis ne comprenaient rien, le lendemain, ma sœur m'écria, elle dit, mon dieu, ben là, ma sœur t'enseignante, elle dit là, je suis arrivé à l'école, on m'a demandé comment t'allais parce qu'il y a des articles qui disaient qui étaient à l'hôpital, what the fuck, pis j'sais comment. Non, mais t'sais, ça va être correct. Pis finalement, c'est ça, ça a été, Comme le lendemain, j'ai vraiment été plus sonnée, puis ça a été un mois de... Mon Dieu, j'étais pas... J'ai eu deux yeux au beurre noir, j'ai pas pu rien faire pendant genre trois semaines, j'étais complètement dans le noir, genre j'étais dans ma chambre. T'as vraiment vécu comme un joueur de hockey qui a eu une commotion. Les gars, quand ils sont plaqués maintenant, t'sais, j'ai beaucoup de compassion, là. Comme ça, honnêtement, là, je suis pas sûre que je survivrais très très longtemps dans ce milieu-là. Mais ça fait une belle anecdote à raconter, là, c'est ça, je me disais, t'sais, au final, ça va être drôle, puis ça va être correct, là. Tout le monde a pris soin de moi, tout le monde a été d'une classe extraordinaire. Mon tabarouette, c'est le fun. T'sais, c'est juste un malheureux accident, on va se dire, là, au final. Je te remercie beaucoup pour ta générosité. Ça fait plaisir. Bravo pour ce que tu fais, t'es un bel exemple pour la jeunesse. Merci. Alors, je sais pas, on continue de te voir. 91.9, vous allez la voir à la télé aussi. Je vous invite à la suivre sur Instagram, je vais mettre ça ici. Super gentille, Daphné, merci encore une fois. Bien, merci à toi, puis merci à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vous, les jeunes, on fait du sport. Faites attention à vous, les jeunes. On se voit bientôt. Bien. Ciao. Et voilà, c'est ce qui conclut mon entretien avec Daphné Malbeuf. Super intéressante, est-ce-tu, remplie d'inspiration? J'espère que t'en as appris autant que moi, les jeunes. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, est-ce-tu, il faut juste que tu t'y mettes. En attendant, continue de faire du sport, est-ce-tu. Écoute le 5 minutes d'Inconduite, les 5-1-4 Sports, puis on se revoit bientôt.